Viva Palestina! Viva, viva Palestina! Le mouvement populaire dans les pays arabes nous a démontré et nous a confirmé que le peuple, avec une volonté, que la solidarité du peuple, que la force du peuple, que l'unité du peuple, que le refus du peuple de subir les injustices de l'impérialisme et d'un dictateur et de ceux qui gouvernent dans les pays arabes et à travers le monde, ainsi qu'au Canada, elles sont inefficaces, elles ne peuvent rien contre nous. Le désir de la justice, de la liberté et de notre détermination, elles sont universelles. Et on remercie les peuples arabes de nous l'avoir rappelé. Et difada, et difada! Et difada, et difada! Et difada, et difada! Aujourd'hui, nous les palestiniens, nous disons non à la diplomatie traditionnelle qui s'est fait prouver être une extension de l'agenda impérialiste et de la politique d'impasse. Mesdames et messieurs, quand on parle de la Palestine, il est inévitable que maintenant on doit mentionner un mouvement transnational qu'on appelle le boycott des investissements et sanctions contre l'aparte d'Israël. C'est ce mouvement battu et poussé par la conviction du respect du droit des humains. Et ce droit, il est non négociable! C'est un mouvement qui responsabilise tous les fiers de la société civile à travers le monde. Mesdames et messieurs, le peuple palestinien fait appel à une troisième et difada! Et difada, et difada, et difada! Et difada, et difada! Le 15 mai 2011, c'est malheureux, on arrive à un 2011, 63 ans d'occupation, d'apartheid, de discrimination, de torture, d'emprisonnement injuste par le régime israélien et la complicité de la communauté internationale, la honte. Mesdames et Messieurs, ce troisième intifada sera un mouvement non-violent et le but de revendiquer, il faut pour toutes, les droits humains du peuple palestinien. C'est ici pour faire un appel transparent qui interpelle à Israël et tous ses complices. On ne peut avoir de paix sans justice. Unique dépendant, mes frères et soeurs, comme toutes les levées populaires depuis le début de 2011, qui ont prouvé et confirmé que le changement est moins possible que lorsque notre désir pour la justice est transmis en action. On vous invite la semaine prochaine, le dimanche 15 mai, à 13h, au métro Mont-Royal. On va commencer à marcher de là pour commémorer le 63e anniversaire de la Nakba, où 750, au moins 750 000 Palestiniens ont été expulsés de leur terre et qui, encore aujourd'hui, vivent dans des camps réfugiés avec leurs clés et qui attendent leur droit de retour. Mesdames et Messieurs, on va marcher pour représenter l'appel pour le droit international, pour les droits humains des Palestiniens, pour mettre fin à l'apartheid israéliens. Les Palestiniens souffrent peu importe où ils vivent, que ce soit en Israël même, que ce soit à Razda, que ce soit en Cisjordanie, à travers le monde arabe et à travers le monde occidental. Je rêve bien, moi, d'aller retourner en Palestine et vivre là-bas. Mon père, quand il l'a quitté, il l'a quitté parce qu'il ne voulait pas vivre son occupation. Il ne voulait pas que tes enfants vivent son occupation. Je rêve du jour où qu'on aura une Palestine libre, entre tous les pays arabes libres. Viva, viva Palestine! Viva, viva Palestine! Les Sidi Bouzid, à Tahrir, à Tripoli, à Dar'a, à Baghdad, à Malama, à Sana'a, à Gaza, à Haïfa, à Haïfa, à Gaza, à Jérusalem. Non à la tyrannie, non à l'impérialisme, non à la bordele. Oui à l'agentité, oui à la liberté et oui à la solidarité. Et Tifada, et Tifada! Et Tifada, et Tifada! Viva, viva Palestine! Viva, viva Palestine! Viva, viva Palestine! Viva, viva Palestine! Merci, merci beaucoup.